Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Buzidi et Racecar. Automoto, sur RTCI. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Salut à toutes, salut à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes, c'est le dernier jour du mois de mars. Et demain, ce sera le 1er avril. Donc, t'as prévu un poisson d'avril, toi, Amen ? Non ? Non, j'imagine que le temps va nous faire plein de poissons d'avril. Alors, avec nous, bien sûr, Tarek Dressi et puis Haneb Malm, donc à la coordination pour le jeu tout à l'heure. Et puis, on va y aller, donc, pour m'accompagner. Praise Kabi. Bonjour, bonjour Mourad. Bonjour tout le monde. Amen Allah Ben Giza. Bonjour à tous. Et Heb Saidi. Bonjour, bonjour. Et Di Prel Asi. Bonjour à tous et à tous. Enfin, les superstars. Vous m'avez laissé tout seul la semaine passée, hein ? C'est vous qui nous avez quitté. C'est moi qui vous ai quitté. Alors, au sommaire, mon cher Kabus. Alors, on va passer tout de suite le jingle du sommaire. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir mademoiselle Charizé d'un mousse chargé. Quel plaisir. Quel plaisir, oui. Donc, c'est pour nous parler. Ça fait un bout de temps que tu n'as pas vu de voix féminine. Ah oui, justement. Non, c'était sûr. J'ai du... Non, c'est pas le dépris. C'était sûr. Ça fait un bout de temps. J'étais sûr qu'il allait faire son chou pour l'adposit aujourd'hui. Donc, voilà. Avec nous, mademoiselle Charizé d'Ammous, chargée de la communication et du partenariat à WWF. Donc, on va voir tout à l'heure... On va parler de l'environnement. C'est bien ça. Donc, bonjour, Charizé. Bonjour. Et puis, on va parler... On va la remercier parce qu'elle est venue. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a une forte grippe. Et puis, malgré ça, elle est venue. Donc, on voit son côté professionnel déjà. Rien qu'à travers ce geste. Bravo. Bien. Et puis, on parlera du lancement de la Ciatibiza et Arona. C'était l'événement de la semaine. Ouais, tu t'es bien amusé, toi. Toi aussi. Mais non, là, d'ailleurs. Il n'a pas quitté l'ambiance, Charizé. On lui a ramené les gogogors, il en a profité au max. Justement, il ne peut pas faire autrement. C'est logique, c'est Charizé. En plus, elles étaient super belles, ces gogogors. Et puis, Adib, nos deux jeunes étudiants. Adib et Hebb pour nous parler du Tunisia Challenge. Et puis, de l'événement de la Formule 1, comme d'habitude. Voilà, donc, c'est le sommaire d'aujourd'hui. On va passer une petite musique et on va revenir dans quelques instants. On va revenir avec Charizé. Charizé. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons un grand jeu aujourd'hui, Mourad. C'est le jeu Hyundai. Ah oui, oui, tout à l'heure. Oui, oui, le Hyundai. D'accord, donc, restez avec nous. Il va y avoir un jeu concours. J'espère que le gagnant, il ne va pas partir en Russie. Merci, il va. Un truc comme ça dans ce genre. Parce que d'ici juin, il y aura tout le monde en Russie. Il n'y aura plus personne ici. Ok, on lance une musique. Au pire, en gagnant. Retour dans Automoto. Donc, nous avons avec nous notre... Elle est charmante, vous ne trouvez pas, les gars ? Si, si, si. Je vais la faire rougir, hein, mec. Non, je ne vais pas la faire rougir. Je suis habituée. A l'image de la saison qu'elle représente aussi. Elle est habituée à ce genre de compliments, je suis sûr. Alors, Kaiska, bien toi, avant de poser la question, avant de te laisser, faire ce que tu veux, puis en profiter un maximum, on va dire, aujourd'hui. Donc, je vais lancer la question Liqui Moly. Allez-y. Eh oui. Donc, Liqui Moly... Alors, je ne vais pas donner la réponse. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la question. Donc, le produit Liqui Moly Motorbike 4 temps synthétique 10W. Alors, 10W, 60 Street Race. Convient à quel moteur ? Alors, je vais répéter. C'est la question. Le produit Liqui Moly. Donc, Motorbike 4T synthétique 10W. Moi, je promis. En 4W, 60 Street Race. Convient à quel moteur ? Vous appelez le 71 840 000. Et on se fera un plaisir de vous répondre. René, madame, bien la coordination. Le prix, c'est quoi ? Ah, et on remporte une vidange gratuite de Liqui Moly. Voilà. Voilà. On passe, voilà. Voilà. Donc, on va passer, bien sûr, à notre invité. Donc, re-bonjour, chère Zed. Bonjour. Merci d'être venu. Bien sûr. Merci de m'avoir invité. Donc, voilà. Donc, on parle de WWF. C'est la première organisation mondiale de la protection de l'environnement. Et donc, vous êtes chargé de la communication. Communication et de partenariat. Partenariat, voilà. Donc, venez... Donc, il y a eu une action récente au mois de mars. Donc, je vous laisse nous parler de cette action. Elle va nous présenter d'abord son association parce que c'est du solide, cette association-là, à travers le monde. La première chose, c'est la signification de WWF, déjà. D'accord. On va commencer par ça. C'est World Wildlife Fund. C'est le fonds mondial pour la nature. Et ça a été créé en 1961. C'est un des plus grands organismes de conservation au monde, qui a plus de 5 millions de supporters et un réseau mondial de plus de 180 pays. Donc, un des objectifs de WWF, c'est arrêter la dégradation de l'environnement, conservant la diversité biologique mondiale, en assurant l'utilisation des ressources naturelles et renouvelables. D'accord. C'est comment par rapport à Greenpeace, par exemple ? En fait... C'est des kamikazes, Greenpeace. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus kamikazes. Ils se sont transformés ensuite en kamikazes. Mais au départ, ils étaient comme eux. On est plus friendly. On travaille en collaboration avec les ministères. Et voilà, on est un petit peu moins agressifs que Greenpeace. Mais enfin, c'est pour atteindre les mêmes objectifs, finalement. C'est pour ça que votre sigle, c'est un panda, c'est ça ? Oui, on est plus doux. Voilà. Mais cartésiens, apparemment, aussi. Parce qu'ils sont soit black ou white. Blanc ou noir. Donc, on couvre les domaines suivants. Enfin, nous, c'est WWF, Afrique du Nord. Ça, il faut signaler parce que vous n'êtes pas sur la Tunisie seulement. Vous êtes aussi sur... On est sur la Libye, Algérie et on a des bureaux au Maroc. D'accord. Donc, dans WWF, c'est à peu près les mêmes domaines et c'est les mêmes projets. Donc, ça concerne la conservation des écosystèmes. Donc, on a les airs marines écotières protégées, les zones humides, les forêts, les parcs nationaux. On a aussi la pêche durable, essentiellement la pêche artisanale. On sensibilise aussi à l'éducation, à l'environnement. On a l'écotourisme, la création d'emplois dans le domaine développement durable. Donc, nos projets tournent autour de ça. Et on travaille beaucoup en collaboration avec les ministères. Et on essaie de trouver des solutions pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. On se souvient de votre action en 2007. C'était à Sydney, donc l'heure de la Terre. Donc, ça a été une action mondiale. Voilà. Donc, Earth Hour a été créé à Sydney en 2007. En Tunisie, on a commencé à célébrer l'Earth Hour en 2013. Ça consiste en quoi ? Ça concerne le changement climatique. Donc, au début, ça a commencé à Sydney. Après, d'année en année, l'Earth Hour a été célébré dans plus de 187 pays. Ça a été un succès mondial, je m'en souviens. Moi, c'était assez exceptionnel. C'est l'heure où il faut éteindre les lumières. En fait, c'est éteindre les lumières de 20h30 jusqu'à 21h30 tous les derniers dimanches des mois de mars. La télé aussi ? Il faut éteindre la télé aussi ? Ou juste les lumières ? Enfin... Il faut éteindre ta chaîne YouTube ! Ça, c'est beaucoup plus fort que ça, maintenant. Pour avoir une heure de répit, loin des smartphones... Non, c'est une très bonne idée. En plus, c'est très facile à mettre en œuvre, surtout. Ça ne réclame pas de moyens, c'est-à-dire que c'est juste une application. Ça ne réclame pas de moyens et les répercussions sont énormes parce qu'en éteignant... Enfin, on a un rapport de la steak chaque année. Et quand on éteint la lumière pendant une heure, c'est l'équivalent de 420 000 ménages. Donc, c'est énorme, en fait. Surtout une heure. Une heure, ce n'est pas peu. Alors, les auditrices et les auditeurs doivent se dire, mais que bien faire WWF dans Automoto ? Tout simplement, moi, je pense qu'il faut expliquer ça parce que c'est vrai qu'ils ne vont pas faire le lien. Certaines auditeurs et auditrices. Mais alors, il faut rappeler que la Tunisie, c'est un environnement extrêmement pollué par l'automobile. Et il ne faut pas oublier aussi que vous êtes en partenariat avec Hyundai Motors Tunisie. Et puis, cette fois-ci, ils sont engagés avec vous. Pourquoi vous avez choisi Hyundai comme partenariat ? Donc, quand on cherchait des partenaires pour la réalisation de l'événement Earth Hour, on a choisi une voiture qui a de la voiture hybride en fait en Tunisie. Donc, il y avait Hyundai et essentiellement, le choix s'est fait sur Hyundai parce qu'ils ont la Green Move, la Easy Move, Happy Move, Safe Move, Next Move, Dream Move. Ils sont très impliqués, concernés par l'environnement. Au niveau mondial déjà. Au niveau mondial. Ils font déjà des actions de reboisement, des actions qui vous concernent. Et il ne faut pas oublier aussi que Hyundai, ils ont lancé la Nexo qui est une voiture avec 0% d'émissions. Exactement. C'est-à-dire, c'est une voiture qui fonctionne avec des piles à l'éducation. Ils avaient déjà un modèle X35 qui était fuel cell aussi. Ils sont très à cheval par rapport à ce sujet-là. Justement. Voilà, donc c'est juste à titre… Parce que là, on parle, c'est vrai que les voitures électriques aujourd'hui, ce ne sont pas des voitures qui n'ont pas de pollution. Donc, certains disent que c'est pratiquement la même chose que des voitures diesel, au même niveau que des voitures diesel, sauf qu'ils ne vont pas éliminer la pollution, mais ils vont juste la déplacer pour les centrales électriques. Par exemple. Voilà. Mais par contre, quand on parle de la Nexo, ça, ce sont des voitures qui fonctionnent avec des piles à combustion. Et donc, l'émission, c'est zéro, puisque hydrogène et oxygène, et les pots d'échappement, ils n'émettent que de l'eau et de la vapeur d'eau. Voilà, donc c'est juste à préciser. Donc, on ne parle pas… Ça, c'est une étape encore plus évolue que les voitures hybrides et les voitures électriques. On parle de voitures avec des… Zéro-polluant, qui ne polluent pas. Qui vraiment ne polluent pas, justement. Qui n'ont pas d'empreintes carbone, en fait. Zéro-émission, voilà, tout à fait. Vous êtes d'accord avec nous, Charles Azed, pour ça ? Absolument. Oui. Et donc, vous avez fait une très, très belle action. Moi, j'ai vu les photos de, malheureusement, je n'étais pas à Tunis, je n'ai pas pu venir assister à votre… C'était une très, très belle journée, on a vu les photos. Donc, vous étiez au lac, vous avez fait quoi au lac ? C'était le 24 mars ? On a commencé par l'action Clean Up Day, qui s'est fait le 18 mars. Ah là, par contre, j'étais présent. Voilà, au début. Donc, on a commencé par l'action Clean Up Day. On a nettoyé un petit peu les rues du lac, mais on avait aussi les scouts qui ont nettoyé dans des quartiers comme Zahra ou Boumhal, en fait. Oui. Chaque équipe a nettoyé son quartier. Donc, et le 24 mars, c'était la journée Earth Owl. Il y a eu des projections de documentaires. Il y a eu Demain et Enquête de Sens. C'est un autre documentaire qui a été produit par le RACSPA, sur les aires marines protégées. Et il y a eu une tente de marché bio, enfin, wide market. Il y a eu des produits terroirs et artisanels. Donc, il y a eu aussi une parade à vélo, des musiciens, des artistes peintres qui ont dessiné sur les trottoirs. Sur les trottoirs, c'était très sympa, oui. Il y a eu aussi une cérémonie le soir avec Yasmine Azeiz et une projection de graffiti mapping en réalité augmentée. Et tout ça autour de la biodiversité qui est le thème de cette année. Voilà. Et aussi, on a vu le CRETA, donc le SUV CRETA de Hyundai qui était immobilisé. Avec un sabot. Avec un sabot vert. Vert. Ça, c'était très sympa comme idée. Oui. Et surtout les critos qu'il y a dessus. Oui. Donc, il faut en lit qu'il est immobilisé pour ne pas rouler. Aujourd'hui, on ne circule pas, on protège la nature. Tout à fait. Bien. Alors, on revient avec vous, Charles Azeiz, dans quelques minutes. On va passer une musique. Et puis, bizarrement, on ne nous a pas encore appelés. Donc, on va voir ce que... Je vais relancer la question. Tadr, on passe une musique. Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h. Je rappelle que nous avons avec nous Mlle Charles Azeiz Ramos, chargée de la communication, de la protection, du partenariat à WWF. Donc, rebonjour. Donc, Charles Azeiz, qui va nous rappeler des actions que vous... Quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées auparavant ? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, nos projets tournent autour de la pêche durable, la sensibilisation, l'éco-autorisme, création d'opportunités d'emploi. Donc, concernant la pêche durable, nous avons un projet qui... Enfin, là, on est sur la fin. Donc, les projets, en général, durent entre 3 et 5 ans. Et le projet Admire, financé par Expertise France, c'est un... Enfin, ce qui est bien avec les projets, c'est qu'ils aboutissent sur d'autres projets, sur la continuité, concernant la pêche durable. Donc, on a travaillé sur la pêche artisanale à Gebes, Bourranouche, Gégis. Et il y a énormément de problèmes de... Oui. Donc, là, on comprend que vous êtes en train de coopérer avec l'État, c'est ça ? Il y a une coopération avec la MPE, il y a une communication. Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes en train d'aider ? Oui. Concernant ce projet-là, en fait, on est en train de créer un système de co-gestion, une commission indépendante des pêcheurs, indépendante à l'État. Mais pour sa faisabilité, il va falloir changer des articles, enfin, changer la loi, pour que ça soit applicable. Est-ce que vous comptez, justement, lancer des projets de... on va dire des projets... Vous amorcez un peu les projets de loi pour certaines réglementations qui favoriseraient un peu la conservation de l'environnement, tout ça ? Est-ce que vous avez... Comment vous êtes en train de procéder ? C'est quoi votre plan par rapport... Concrètement. Concrètement, justement. Est-ce qu'il y a des lois qui sont en train d'être préparées ? Moi, j'ai peur quand ils disent de créer, les gens quand ils disent de créer, tu vois. Oui, voilà. Enfin, il y a des projets sur... Enfin, il y a des projets en cours de... On va attendre, donc, ça sera un peu plus... Ils ne parlent pas parce qu'ils ne parlent de leur projet futur que lorsque c'est signé. Exactement. Exactement. Tu vois, je me suis renseigné, hein. Bien, je voulais juste dire une chose. Donc, ce qu'on pourrait conseiller à nous, à nos automobilistes tunisiens, c'est d'utiliser un peu moins leur voiture, je pense. Quand on voit qu'ils prennent la voiture pour aller acheter le pain, qui est à... Tu vois, le boulanger n'est même pas à 400 mètres. Quand on voit qu'ils utilisent leur voiture pour aller... Pour leur vêtement pressing, le pressing, il n'est même pas à 500 mètres. Pour faire du footing aussi. Même pour se garer, ils choisissent l'endroit le plus proche et même sur le trottoir. Oui. Pour ne pas marcher 50 mètres ou... Mais qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là ? Faire du sport, prendre des vélos. Il y a l'association Vélorussion en ce moment qui sensibilise par rapport à ça. Ils sont bien. Ils travaillent bien. Il y a aussi qu'il n'y a pas de circuit pour faire du vélo aussi en Tunisie. Il n'y a pas d'infrastructures. On a un problème d'infrastructures, justement. Ils sont aussi de bosser sur... Voilà. C'est très dur en Tunisie. On n'a pas assez de culture. On est très paresseux, les Tunisiens. Mais il faut éduquer les petits et les tout-petits pour changer les mentalités. Parce que même les jeunes éduquent leurs parents. Mais même contre l'effet de serre, parce que vous, c'est votre cheval de bataille, la réduction des effets de serre. L'utilisation de la voiture excessive, tout le temps, ça provoque des dégâts énormes au niveau de l'atmosphère, au niveau de la pollution, au niveau de la préservation de l'environnement. Mais bon, là, j'imagine que vous avez aussi d'autres actions qui sont au niveau de l'industrie et tout ça. Parce que c'est ça ce qui pollue le plus réellement. Oui. Oui, oui, absolument. Parce que les études ont montré que l'automobile a son impact. Je suis en train de défendre l'automobile. Donc l'automobile a son impact par rapport à l'environnement. Mais ce qui est vraiment le véritable acteur au niveau pollution, c'est l'industrie, réellement. Et entre autres, c'est la production d'électricité. Mais en même temps, les industries, quand c'est des grandes industries, on ne peut pas... Le duel, il n'est pas équitable, c'est ça ? Parce que si vous regardez, par exemple, le documentaire demain, il vous explique qu'il y a... Voilà, mais bon... Justement. Bon, moi j'ai une idée... Tu la vois devenir agressive, cette jeune fille ? Non, je la vois agressive en back office. C'est elle qui planifie et c'est eux qui font le boulot. Écoutez, moi je vais répéter quand même ma question parce que je veux faire gagner quelqu'un. Donc, alors je vais simplifier. Vous allez sur la page Likimony, le dernier article, vous trouverez la réponse. C'est-à-dire que le produit, c'est le 10W60, Street Race, c'est ça Likimony. Vous allez trouver la réponse, c'est pour quel moteur ? C'est très simple, vous allez voir. En fait, c'est même pour des moteurs deux roues. Voilà, donc allez, je simplifie. Vous appelez 71, 8, 40 000... Avec quoi on va enchaîner ? Juste, moi j'ai une idée de projet qui pourrait proposer à WWF International. C'est un peu par rapport à notre carburant, la qualité de notre carburant est en train de limiter un peu l'importation au niveau modèle d'auto de véhicules qui sont plus pointus au niveau éco, donc qui sont plus écologiques. Et moi je dirais que c'est un travail en amont qui serait bénéfique pour tout le monde. En fait, c'est que tout simplement vous devez un peu forcer les différents acteurs au niveau hydrocarbure en Tunisie pour s'aligner aux normes internationales. Et là, les concessionnaires pourront par exemple importer des véhicules qui sont propres et qui pourront être vraiment à la hauteur des émissions qu'on recherche. Parce que j'imagine que vous avez des plans qui sont... Justement, parce que ça c'est un projet qui est en amont en fait. Ah, en plus vous pouvez le faire avec les pétroliers ? Justement, et ils sont tous prédisposés à le faire parce qu'ils le font ailleurs dans le monde. Donc j'imagine que ça ne va pas être vraiment problématique après. Mais bon, pour ça, c'est une idée de projet. Proposez-le et on verra. Il est en sidération ? Parce qu'un teneur en soufre actuel, c'est le gazoel. Donc le gazoel ou l'essence, on l'a déjà avec un prix qui est excessivement cher par rapport au pouvoir d'achat des Tunisiens. Donc imaginez une qualité avec une teneur en soufre qui est beaucoup plus réduite. Donc ça va donner un prix. Bon, moi je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu penses que, bon, je ne sais pas, notre prix du carburant, je ne sais pas comment il a été calculé, comment ça se fait. Ça c'est un gros dossier. Voilà, c'est un gros dossier politique carrément. Voilà. Bien, alors Charles Azed, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc ça a été un plaisir. Donc il y a une action continue en ce moment ? Est-ce qu'il y a une action continue ? Parce que je sais qu'il n'y a pas seulement à Tunis que vous faites des actions. Vous êtes présents sur 100 pays, c'est bien ça. Non, et puis à Zahouane, je crois, en Tunisie, il y a Zahouane. On couvre toute la Tunisie, le Nord, le Sud, mais aussi la Libye, l'Algérie, le Maroc. Le Maroc, on est en train de travailler sur les zones Ramsar, les zones humides, enfin les zones Ramsar, donc pour signer des conventions Ramsar. D'accord. Donc, il y a énormément de projets. C'est vous qui êtes chargé de ça ? C'est vous qui êtes chargé. C'est le bureau du Nord. C'est le BDF Tunisie, oui. Ah, ben voilà. C'est sympa. Ils sont en charge de l'Afrique du Nord, aujourd'hui. Enfin, on représente l'Afrique du Nord et pour les actions et pour les projets, vous pouvez nous suivre sur la page WWF Tunisie. Oui, elle est très simple, c'est WWF Tunisie, voilà. Voilà, et donc il y a toutes les actualités, les projets, les offres d'emploi. Oui, c'est cette page, parce que moi-même, j'ai juste envoyé un message et tout de suite, on m'a répondu, donc c'est une page très réactive. Bravo. Je voulais l'essayer. J'ai essayé, donc voilà, j'ai été convaincu. Bien, merci Charles Azed. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Donc, Charles Azed, qui est la responsable de communication de WWF, une association qui fait du très, très bon travail. Et puis là, il y a un partenariat avec Honda Tunisie. Et je sais qu'Honda Tunisie aussi fait du très, très bon travail. Donc, vous allez aller loin, tous les deux ensemble. Merci, merci à vous. Merci. Allez, bonne continuation. On passe sur la musique et on revient avec vous. Retour dans Automoto. Merci, Tardes. Tu m'as fait un petit peu peur, là. Je ne te voyais plus. Voilà, donc il est là. Toujours aux commandes. Et puis, il fait un travail remarquable. Alors, Traiska. Bon, on va parler du lancement de la Ciat Ibiza et Arona. Cette semaine, c'était le jeudi. Donc, c'était, je dis juste avant-hier. Donc, la marque espagnole est membre du groupe Volkswagen depuis 1990. Elle a fait, donc, elle a lancé deux nouveaux modèles. Il s'agit de la nouvelle Ibiza. Donc, on en a déjà parlé au lancement, même si tu te rappelles. Oui. Et la Ciat Arona aussi. Et la Ciat Arona aussi. Voilà, donc c'était... Alors, on dit la Ciat ou le Ciat Arona, parce que c'est un SUV, finalement, non ? C'est comme tu veux. C'est comme je veux. C'est une voiture aussi. Voilà, c'est un 4-foot. D'accord. Voilà, donc c'était... Bon, c'était une soirée très sympa, organisée, donc, dans une ambiance espagnole, on va dire. Voilà. Ils ont créé un petit peu... Ils ont reproduit un peu l'ambiance Barcelone à Tunis. Voilà, de Barcelone à Barcelone. Mais en tous les cas, c'est depuis début 2018, même pour 2017, c'est la plus belle soirée de lancement. Ah, tu vas nous faire un petit... Ah oui, oui, oui. Un petit foie-dium de plus belle soirée. Ah oui, 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 c'est un peu... Mais moi, ce que je voudrais signaler, justement, c'est... Justement, je voudrais remarquer quelque chose, c'est que Ciat, c'est une marque qui est très typée jeune. Et c'est pour ça aussi que la soirée a été si enthousiasmante, on va dire. Et surtout que c'est une marque qui a bien progressé en Tunisie, sachant que Ciat, c'est une marque qui est vraiment méconnue, qui était... Avant 2010, c'était une marque vraiment inconnue en Tunisie. Et elle a réussi, quand même, à avoir une très bonne évolution. En 8 ans, ils ont vendu... 10 000 voitures en 8 ans, ce qui n'est pas peu. Ce qui n'est pas rien. C'est remarquable, c'est une bonne performance. Bon, c'est des produits aussi qui sont en train de se vendre entre nous. Et c'est une voiture fiable. Voilà, justement. Et elle fait partie aussi du groupe Volkswagen, c'est un peu ça aussi. Je ne veux pas être en mauvaise langue. Mais c'est vrai que les produits Ciat, c'était des produits qui se fendaient comme du type 1, donc il y a quelques années. Mais là, ça devient un peu plus difficile. C'est quand je vois, par exemple, Samy Massonud, quand je vois qu'il est obligé d'exposer la Ciat Léon à Carrefour pour... Ça, c'est un peu la concurrence aussi. Exactement. Exactement, c'est que la concurrence, elle devient de plus en plus sérieuse. Mais cela n'empêche que Ciat, c'est une marque qui, même au niveau européen, arrive à avoir sa place. Et Volkswagen est en train de miser sur Ciat. Oui, oui, bien sûr. Parce que là, il vient de lancer... C'était le cheval de bataille de Nart. De toute façon, Nart, c'est l'image un peu de Volkswagen par rapport à la stratégie. Et au salon de Genève, justement, on avait fait sur Actuoto la vidéo de la marque Cupra qui a été lancée à partir de la série limitée, on va dire, ou la déclinaison Cupra des différentes Ciat. Et là, ils en font carrément une marque. Volkswagen a misé beaucoup de fric, on va appeler ça comme ça, sur ça. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, justement. Et là, on sent que Ciat est en train de grossir, de prendre de l'ampleur. Alors, est-ce que c'est plus une marque... C'est un brand, c'est un sous-brand. Oui, c'est plus une marque sportive, un sous-brand sportif. Sportif, performance, que Premium, comme par exemple Lexus pour Toyota. Ou DS pour Citroën, par exemple, quand ça a été fait. Donc, le premier, on va parler un peu de la Rona pour que nos auditeurs aient une petite information à la va-vite. Parce que là, on aura l'occasion de l'essayer dans Actuoto et dans l'essai de la semaine sur Automoto, bien sûr. Ici, c'est un SUV compact, donc la Rona. On en avait parlé l'été dernier. C'est le segment A0 des SUV à urbain. Il est basé sur la plateforme MQB, donc comme tous les autres. Et surtout, donc là, il va être importé en deux versions. Une référence qui a vraiment... C'est un équipement, je ne vais pas dire basique, mais à la hauteur de ce qu'il faut en basique en notre temps maintenant, en 2018, ça va. Donc, il est proposé à près de 62 500 dinars. Et une version supérieure qui est équipée, qui est assez bien équipée. Bon, pas de toute option du full-full, comme chez Seat, comme d'habitude, comme nous habitués sur... On n'a pas le toit panoramique, par exemple. On n'a pas le toit panoramique. Il y a une version qui sera proposée à 72 500. Isofix, ils ont les... En général, ils l'ont de serrer, l'Isofix. La banquette, un tiers, deux tiers aussi. Alors, l'Isofix, on le rappelle... Ah, il faut rappeler, il y a une information importante. La ceinture de sécurité. À l'arrière, oui. Et d'obligateur aussi, maintenant. Yeah, on a gagné. C'était bien, puisqu'on avait bataillé là-dessus l'année passée, sur RTC. Oui, bien sûr. Voilà, donc la très, très bonne nouvelle, c'est que même à l'arrière, on devra... Bon, alors, mais moi, quand je vois encore, je vois ce qui se passe sur les routes, je me dis... Non, mais je me dis, comment ils vont pouvoir l'égaliser ? C'est-à-dire que si vraiment, ils appliquaient réellement cette loi, tout le monde se serait arrêté et tout le monde plairait l'amende. Parce que quand je vois un enfant de 3 ans qui est sur le siège avant, près de la maman, debout, je me dis, mais c'est quoi ? C'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est des mamans qui sont assez instruites et éduquées, donc il faut faire attention à tout ça. Bien, on a enjeuné sur le deuxième modèle, donc... Voilà, juste pour finir, donc il y a la nouvelle Ibiza aussi. Donc, l'Ibiza, il y a deux finitions. Une première finition qui est proposée à 40, 2 480 dinars. Et après, il y a la version supérieure, donc avec... C'est la version proposée à 40, 7 980 avec un pack background, réglage des phares automatiques, toit ouvrant, panoramique, électrique... Des optiques full LED, des optiques avant full LED, oui. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'options, donc voilà, donc il y a à peu près 5 000 dinars de différence. Oui, mais il faut rappeler, Asiat, c'est vraiment une marque qui est en train de faire beaucoup de bruit, parce que déjà, ils ont lancé la nouvelle Léon, ils ont lancé la nouvelle Seat, ils ont lancé l'ATK, et ils viennent de lancer l'Aona, donc voilà, ils sont... Et ça, en l'âge de trop, c'est quoi ? Oui, oui, et ils prévoient aussi de lancer un nouveau modèle. On a maintenant les versions à faire, les versions super sportives. Oui, oui, oui. Non, c'est de comprendre, c'est de la version super sportive. C'est de mettre 100 pour plus de détails, vous pouvez visiter le 3W sur l'eau. Jeux Automoto Bien, retour dans Automoto, il reste quoi ? Il reste 7 minutes, on va aller très très vite. Donc, je crois qu'on a quelqu'un au téléphone, concernant le concours, le jeu Likimony. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui, alors qui est avec nous ? C'est Adnan, Adnan Arfewi. Bonjour, Adnan. Bonjour. Vous avez une très belle voix. Ah, merci, merci, merci. Alors, la réponse, vous faites quoi dans la vie, Adnan, avant ? Je travaille dans une société qui vend des pièces détachées. Ah, vous êtes dans le domaine. Vous êtes dans le domaine, vous, hein ? Ah, bien sûr, bien. Ok, très bien. Alors, la réponse, Adnan ? C'est une huile formulée pour les moteurs à 4 temps, refroidie par air et par eau, et utilisé pour les conditions normales et extrêmes. Oui, bravo, bravo, vous avez gagné. Déjà, bravo d'avoir compris la question de Moulin. C'était pas évident. Je suis, la question était un peu difficile. Très difficile, personne n'a répondu. C'est la façon de poser la question qui était difficile. Justement. C'est ça, allez, cassez-moi à vous. Non, non, non. Bien, merci beaucoup, Adnan, bon week-end. De rien, au revoir. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Alors, à vous, les enfants. Alors, ce dimanche 1er avril 2018 se déroulera la première manche de championnat Tunisia Challenge qui aura lieu au circuit Belvédère pour une cinquième édition. Bon, alors tu bouges, le micro, il bouge avec toi. Il faut signaler que les 7 pilotes qui ont participé à la course de Côte, Amjais Elbeb, qu'on a reporté déjà la semaine dernière. Oui, on en a parlé là, ce qu'on a passé. Vous en avez parlé. Sur le circuit du Belvédère, on a remarqué un manque de fiabilité des voitures qui ont eu différentes casses mécaniques. Alors, on espère qu'elles soient au point cette fois-ci. Elles seront au point, oui. Il y a eu une seule voiture qui a cassé la... Non, il y avait la voiture de Ramzi Atteb, la voiture de Mohamed Ali Fem, la voiture de Mahdi Mrad, Ok, ça fait beaucoup ça. Et la voiture de Slim Harp Delké. Mais c'est quoi toute cette histoire ? Voilà, c'est le début du championnat. Donc ça démarre à quelle heure demain au Belvédère ? À 11h, les essais libres commencent. C'est une course de circuit, donc c'est des voitures 1.6 améliorées, donc moteur 1.6. En attendant le démarrage du championnat du Drip dimanche d'après, un événement très attendu qui gagne de plus en plus de popularité chaque année. Et puis il y a une pilote féminine là. Voilà, alors il y aura plus de public. Mais tu vas voir qu'elle se crêne, il va être présent à toutes les borges là. Il ne l'a jamais vu avec qui ça l'écoute. C'est le premier au circuit. Je n'ai jamais vu en drift. Il va s'acheter la grosse bouteille d'écran solaire. Sinon, Formule 1 maintenant. Et la Formule 1 reprend de la meilleure des manières avec une course pleine de rebondissements pendant le Grand Prix d'Australie dimanche dernier. Alors la course s'est déroulée sans éclat particulier, hormis un petit tête à queue de Max Verstappen. Alors l'écurie As F1 Team était la responsable du tournoi de la course. Les deux pilotes de l'équipe américaine se sont retrouvés contraints à abréger leur participation à mi-course. Les deux de la même manière. Leurs mécanos ont mal fixé leurs pneumatiques et ils ont provoqué la virtual safety car pour permettre au commissaire d'évacuer la monoplace de Romain Grosjean qui était stoppée sur la piste. Alors VTL opportuniste a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour rentrer au stand, chausser les pneus Pirelli super tendres. Et la grande série... Il fait de la pub pour Pirelli là. C'est le sponsor. C'est le sponsor. En plus c'est le petit sponsor de l'émission aussi. Ah oui, donc ça tombe bien. Allez, les pneus Pirelli. Les pneus Pirelli super tendres. Et à la grande surprise de tous, il est sorti juste devant Lewis Hamilton. Alors Hamilton a tout fait pour reprendre sa place en suivant l'Allemand de très près jusqu'à perdre son sang-proie et bloquer ses pneus lors d'un freinage. Ce n'était pas des Pirelli en fait. Oui, c'est les pneus Pirelli aussi. Arrêtez-moi avec ça. Et en fait ça a brûlé ses espoirs de victoire. Alors Alonso était en grande forme au volant d'une McLaren qui a retrouvé enfin sa fiabilité grâce à la motorisation Renault. Il a joué à la défensive face à Red Bull de Verstappen. Alors à la ligne d'arrivée, Sébastien Vettel, très chanceux, remporte la première course de la saison en 2018. Juste devant Hamilton et Kimi Rarikkonen, Ricardo n'a pas pu offrir un podium à son public à domicile et ne finit que quatrième. Devant l'Espagnol, Fernando Alonso. Et aussi on regrette une contre-performance de l'écurie As qui a occupé d'une amende de 10 000 euros pour avoir laissé ses pilotes repartir descendre avec une roue mal fixée. Donc synthèse, morale de l'histoire, dit La Fontaine. Morale de l'histoire. Le Grand Prix d'Australie, les impressions. C'était super et l'équipe.fr en fait l'a nommée la course la roue de l'infortune. La roue de l'infortune. Voilà. De l'infortune. Juste une petite mention pour nos auditeurs, Mourad, sur la page Actuoto Facebook, il y a un suivi en temps réel pour la Formule 1. La Formule 1, c'est très rapide, écoute. Non, mais on va enchaîner parce que là, on va parler d'un jeu concours. Mais justement, puisqu'on parle de Formule 1, tout ça, il y a la Coupe du Monde de football en Russie. Et puis, donc, Hyundai qui propose un jeu très sympathique. Tu l'as vu le jeu, toi ? Non. Donc, en fait, c'est un jeu, c'est Fortune Drive to Russia. Yes. Et tu vas... Yes, sir. How are you going? Philan. Et ce jeu concours, il est très simple. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur le site Hyundai.com.fn. Voilà. Et on peut tester l'un des deux modèles. Il y a le Creta et il y a le Grand E10, Hyundai Grand E10. Il y a le E20 aussi, je pense. Une E20 unique. Et on teste la voiture. Et en même temps, on participe à un box. C'est ça, il y a un petit box sympa. Un box, on retire, on gratte. Et puis voilà. Non, mais avant ça, il faut prendre une photo. Vous aurez le plaisir de prendre une photo. Souvenir, il a publié sur Facebook ou Instagram. Oui. Ou Twitter, bon, c'est sur les réseaux sociaux. Et sinon, au moment de l'inscription, vous n'êtes pas obligé de passer par le site Hyundai.com.tn. Vous pouvez aller directement dans l'e-showroom. Et après, bon, ça, ça reste un problème disponibilité. Oui, mais ça, c'est-à-dire, vous pouvez trouver des voitures. Mais là, c'est un problème disponibilité. Oui, là, il faut prendre rendez-vous, c'est mieux. Après, il y a une box. C'est terminé. Charles Azet, excuse-moi, je voulais te dire salut, mais je ne me souviens pas à faire. Donc Charles Azet qui est assez avec nous. Au revoir à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle. Sous-titrage ST' 501